Avec un excellent départ à l'extérieur pour le numéro 8, c'est Eternel Amour qui s'est montré l'un des plus rapides avec également Défi de la Coudre. Côté corde, Émir Duprésoir également bien parti avec Eclair de Kéroset. Dominon Blond a pris un bon départ à l'extérieur mais il est contré par les chevaux bien sûr qui partaient en dedans de lui à l'image de Défi de la Coudre. Eternel Amour est parti très vite, il est déjà à la corde alors qu'à l'arrière on repère pour l'instant Elevens Chapter en compagnie également du numéro 15, Émir Sly. Elevens Chapter qui a commis une petite faute, qui l'a relégué en queue de peloton, bataille descente, Eternel Amour, Toujours qui a l'avantage, Émir Duprésoir. Deuxième, Izzy Desflics qui est l'un des favoris de la course qui se rapproche maintenant et qui vient en troisième position au centre. Alors qu'on revient également en dehors avec Domino Blond numéro 9 qui se rapproche et qui va tenter de venir à hauteur des premiers. L'un des favoris, Dollar Ducône numéro 2 est pour l'instant à mi-peloton, 9-10ème position, il est en train de suivre Domino de la Brise. On se dirige vers la partie montante de l'épreuve, on a un relais en tête avec le numéro 9, Domino Blond, qui est en train de prendre le meilleur. Mais il prend l'avantage, Domino Blond et Éternel Amour se décale. On va devoir, Benoît Vallec n'a pas voulu rester à la corde, il va sans doute revenir prendre le relais alors que Défi Dacoudre est toujours au centre. Émir Duprésoir se retrouve maintenant sur une autre troisième ligne avec au centre Izzy Desflics le favori et plusieurs chevaux qui progressent en dehors. Maintenant, il y a notamment le numéro 12, Izzy Dacoudre, qui a fait mouvement et qui vient maintenant au contact des premiers. Éternel Amour à l'avantage, Domino Blond est désormais deuxième dans son sillage. A l'extérieur, Défi de la Coudre, Dioui Ducane qui s'est bien rapproché devant Domino de la Brise. Au centre, il y a Izzy Desflics et puis le numéro 2, Dollar Ducône qui se rapproche. Dollar Ducône, Drop de Litton qui se rapproche, mais Éternel Amour va toujours très bien en tête. Éternel Amour qui a toujours l'avantage, qui rejoint maintenant néanmoins par Défi de la Coudre. On retrouve également en troisième position qui se rapproche, c'est le numéro 12, le 13 plutôt, Domino de la Brise, un petit peu plus à l'extérieur. Dollar Ducône qui se rapproche bien également. C'est terminé pour Défi de la Coudre qui n'en pouvait plus. Il est au galop dans le couloir de dégagement, on est à 400 mètres de l'arrivée. Toujours autre commandement, Éternel Amour, Dioui Ducane est dans son sillage. Alors qu'un concurrent essaye de se rapprocher complètement à l'extérieur, il s'agit du numéro 6, Drop de Litton qui fait un bel effort. Drop de Litton lancé à la poursuite d'Éternel Amour alors qu'on aborde la ligne d'arrivée. Éternel Amour qui a l'avantage, Drop de Litton qui refait du terrain maintenant. Éternel Amour qui a toujours le meilleur, mais Drop de Litton vient de plus en plus fort. Dioui Ducane qui lutte pour une place, il y a pas mal de bons finisseurs. Il y a Izzy Desflics notamment qui surgit maintenant au centre. Drop de Litton qui a pris l'avantage devant Éternel Amour, Dioui Ducane et Izzy Desflics. Drop de Litton qui s'impose, Dioui Ducane qui termine deuxième à la photographie peut-être toutefois avec Izzy Desflics. 6, 5, 7 peut-être, photo 5, 7 et puis ensuite on aura une photo entre le numéro 8 Éternel Amour et puis le numéro 2 Dollar Ducos. 6, photo 5, 7 et photo 2, 8 ensuite. La victoire elle est pour Drop de Litton et François Lagalogue, vous mettiez l'accent tout à l'heure Sébastien sur les bonnes stats dans sa configuration de ferrure de ce cheval âgé de 10 ans, il confirme aujourd'hui. Comme quoi, le déferrage des 4 outils, on en parle beaucoup, mais il y a parfois des chevaux qui sont meilleurs dans d'autres configurations. C'est peut-être son cas puisqu'il pourrait pour la neuvième fois aujourd'hui seulement déférer des antérieurs et c'est la quatrième fois qu'il s'impose dans cette configuration. C'est plus pointu pour la deuxième place. Même pour la quatrième. C'est plus pointu pour la deuxième place.